Bon allez on reprend avec l'épisode 13, le final, le grand final Le final de... avec... Oh putain il est en sang et tout Ah bah oui il était blessé au bras Regardez la connasse quoi Le retour de la salope El retour de la salope Putain je peux plus la blairer, avant j'aimais bien les blondes Depuis elle j'aime plus les blondes Toutes des connasses de toute façon elles trahissent votre coeur En plus le pire c'est qu'elle dit euh... Yato WTF Eden Avec la voix de Jiraya Ça ne fait que commencer, est-ce que ça voudrait dire que genre bam Yoru Va se réveiller, va revenir, il va aller la voir J'arrive pas à comprendre pourquoi elle agit comme ça, c'est impossible On se rappelle la scène où elle s'échappe La tour l'appelle Ah dégage connasse, ça s'en bat les couilles C'est pas possible quoi Elle fait trop pure quoi Putain c'est vraiment une tepue quoi, je sais pas C'est quand elle est arrivée Pour la première fois dans la tour Qu'est-ce que c'est toi ? Qu'est-ce que c'est toi ? C'est comme ça qu'on a vu C'est pour ça qu'elle a poussé Yoru. Genre elle fait partie du test. Ah non c'est que le monstre. Ah le même test que Yoru. Observe attentivement. L'éveil du sauveur. Oh ! What the fuck ? Pourquoi l'éveil du sauveur ? What the fuck ? Mais dis pas qu'elle est jalouse. Il a raison Bugs Bunny là. Oh ! Putain ! Pfff ! Ça explique toujours pas qui elle est quoi. Ah le bâtard ! Oh il a démoli quoi. C'est trop poussante quoi. Ah tu putes t'es moche. Vas-y dégage. Oh ! Oh ! Bah ! Euh... Ton avis aux yeux de Bam euh... T'es conne ou quoi ? Trahir euh... Trahir Bam. Ça se trouve c'est ça en fait. Ça se trouve c'est ça. Je sens que c'est ça. Je sens que c'est ça. Un test spécial. Un test spécial. Si vous parvenez à tirer le rideau de sa vie. C'est quoi le plan ? Mettre fin à l'histoire de Bam. C'est ça ! Boum ! Je savais que c'était ça. Enfin non je viens de deviner quoi. Non. Ah ouais ! Le tuer ! What the fuck ? Parce que le fait de le pousser c'était dans l'action de le tuer. Non ! Oh non ! Oh je voulais pas que ça soit une connasse à ce point quoi. Pfff ! Oh ça me rend trop triste quoi. Ouf ! Ah oui c'est le moment où... Yoru qui la protège. Putain ! Tout ce qu'il fait pour elle quoi. Oh la la. Oh la claque qu'on prend dans la gueule avec cet épisode. Ça explique un peu son comportement ouais. Du coup peut-être elle l'a jalousé un peu. Il s'est fait plein de potes et tout. Ouais. Bah y'a Tinder connasse toi. Tu vois tu as rencontré des gens. Ouah c'est pour ça qu'elle a dit ça. D'accord. Elle était au courant du coup. Non ? Oh je savais pas que ça partirait comme ça. Non. Le plan en fait. Je me dis pas que c'est elle qui donne la feuille. Ah si c'est elle qui a donné la feuille du coup. Oh ça me déchire le coeur là. C'est trop horrible hein. J'ai envie de chialer quoi. Oh. Oh c'est la reine des deux plus quand même quoi. Non. Il prend la Dolareto lui. Ou alors c'est lui qui est mort à sa place. Putain. Tu me dégoûtes Raël. Tu me dégoûtes. Oh putain avec la musique derrière le violon là. Putain on dirait qu'on t'amène dans l'enfer quoi. En faisant ce qu'on me demande. Donc l'action de le pousser c'était vraiment de le tuer quoi. Oh elle me dégoûte. Putain après tout ce qu'il a fait pour elle quoi. Putain Yoro il serait trop bien pote avec Kaneki Ken. Il est dans le même destin quoi. Destin de pute putain. Il serait les meilleurs amis du monde. Ah oui ça explique son comportement ok. Wow. T'inquiète j'ai de la peine pour elle quand même. Oh la la. Oh. Putain c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse comme celle-là. Oh ça me détruit le cas. Je pense qu'il la pardonnerait lui. Jusqu'au bout il serait le knife. C'est un bon héros de shonen quoi. Qui c'est qui va dire ça la meuf comme ça. Qui vous l'a foutu à l'envers à chaque fois. Putain c'est dégueulasse. Franchement je pensais que ce serait quelqu'un de gentil quand même. Tes mots ne m'atteignaient pas. Ah ouais en fait en mode. Euh. Je te haïssais à ce point. Allez le griller. C'est lui qui a dû le dire je pense. Oh la 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 la. Je sais pas quoi dire. Je suis choqué là. Ça me saoule putain. Oh la la. Putain c'est pas possible. Faites qu'est-ce que la carte devienne gentille ou je sais pas. Regardez-le elle est trop gentille lui. C'est pire que la friend zone mon gars. Elle veut te tuer. Elle te hait. Elle joue la comédie là. Oh arrêtez arrêtez ça va me détruire le coeur. Elle le manipule. C'est lui qui est devenu une étoile mine derrière je pense. Alors la première fois où elle l'a rencontré je pense. Ah ouais tous les gens. Oh la la trop d'émotion. Oh la la ça c'est la voix qui ça sent pas bon là. Non. Lui il avait les mains qui brillent. Elle non. Bah si. Non. Non mais cet anime. Il m'a épuisé quoi. Mon dieu. J'en peux plus. Normalement il a les mains qui brillent à ce moment là. Donc c'est que elle elle le voit pas quoi. Il va en falloir plus pour la réveiller mon grand. On dirait Mirai Nikki mon gars c'est trop flippant. Oh ça fait trop mal au coeur. Oh mon dieu. Putain c'est vraiment une connasse. Ah c'est horrible. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. What the fuck. En plus ça continue d'accord sur ce scénario là. Je pensais qu'il allait se réveiller dans l'eau moi je sais pas. C'est comme ça quoi. Bon il est éco issu jusqu'au bout quoi. Wouah. Ils vont tous apprendre que c'est Rail qui a fait ça. Ils ont un plan c'est pas possible. Il a encore en vie. La question c'est où est-ce qu'il est quoi. Putain ils ont tous le seum les pauvres. Putain ils ont tous le seum les pauvres. Oh il est vénéra. Là. Où est la rage là. Bah c'était une depuis le début quoi. Bah ok. Il a un peu planté la graine quand même qui a semé le dawa quoi. Bah il a pas tort. Il l'a poussé un peu mais bon. Parle de quoi. Non. Putain. Putain. Je pensais qu'il aurait tilté quoi. Oh la la. C'est horrible à voir. Non. Ca se trouve il va monter de son côté. Yoru en fait. Et ils vont la retrouver après. Et il va rien dire. Tellement il est trop gentil. Non. Il a démissionné. What the fuck. Ah il a un plant. C'est bon. Si les deux salis ça va être propre ça. Il a encore envie. C'est obligé. Waah. Oh je suis deg. Putain. Il me transperce le coeur cette anime. Je vous jure c'est insane. Ah. Il a tilté quelque chose. Oh. C'est le dernier épisode. Deux personnes séparées. Ah oui c'est ce qu'elle avait dit au début je crois. Mars. Mais ça ne sera plus la même qu'avant je crois. Ouais. Le réveil de Yoru. Comment il va. Comment il va réagir ? Un bon héros de Chenin ou. C'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? Il possède un pouvoir convoité de tous. Waah. Et Yoru c'est qui en fait ? Pour devenir plus fort. Oh. Ca se trouve ils vont se rencontrer plus tard. Il va être trop balèche. J'adore ce genre de scénario. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Je te formerai. Ca se trouve il va lui apprendre à se battre et tout. Il va détruire la tour. Il est trop énerve. Waah. Ils vont chacun monter de leur côté. Ca va être trop propre. Oh putain. Waah. 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 Quel anime. Ah. Perfect. Même la fin elle est magnifique. Waah. C'est qui ? Oh. C'est Yoru. Plus tard. Ah c'est obligé c'est lui. Arrêtez. C'est la même couleur de cheveux. Ou un autre mec. Non. Pour moi c'est Yoru. Oh la la. Bon que dire les amis. Que dire à part que c'est énorme. What the fuck. Cette fin qui met fin un petit peu à l'anime. La saison 1 en tout cas. Euh. L'anime. Tower of God. Je suis encore sous le choc. Putain sur la tête de ma mère je suis sous le choc. Rael je pensais pas en fait. Je pensais pas qu'elle serait mauvaise à ce point. Ok. Bon elle ça se voit elle est mauvaise. Elle a essayé de le tuer. Mais je m'attendais à ce qu'il sorte un truc du genre. Ouais. Mais c'est pas de sa faute. Elle a eu une enfance difficile. Et du coup bah. Ça l'a amené à faire les mauvais choix. Mais Yoru il va lui pardonner. Moi je m'attendais trop à ce qu'il se réveille dans l'eau. Et qu'il aille la voir en mode. Mais pourquoi t'as fait ça. Et elle qui pleure. Et genre moi vas-y. Je vais détruire la tour pour toi. Ou un truc comme ça. Bref. Une fin avec Rael en mode gentil. Mais non. Là c'est une tepu jusqu'au bout en fait. On peut même pas. Genre. Enfin. C'est une tepu. Bon. Elle veut juste vivre sa life. Elle a ses rêves etc. Elle est jalouse de ce que. Obtient etc. Yoru. Mais au final. Bah. Enfin si. Pour moi c'est une tepu. Putain c'est trop difficile. Je veux dire. C'est ça. C'est ça qui est insane. C'est-à-dire qu'il y a une balance. Entre le bien et le mal en fait. On arrive pas à savoir si on doit la détester. Ou si on doit se dire. Ouais mais d'un autre côté. Y'a une tour qui donne ce que tu veux. Elle fait sa life. Mais d'un autre côté. Elle l'a trahi. Manipulé. Mais c'est un peu ce que tout le monde fait. Dans cette tour. Pour essayer d'obtenir etc. Ouah. C'est trop d'émotion. Cet anime il est insane. What the fuck. Putain. Mais franchement. Mais il faut en faire un film. De Tower of God. Genre avec des vrais acteurs et tout. Ça serait genre. On pourrait réaliser un truc super bien tellement. Ça. C'est des émotions. Insane. Chapeau. Chapeau à Siyou. Slave of je sais plus quoi. Euh. C'est insane. Franchement c'est insane. J'ai pas d'autre mot. J'suis trop dans la confusion. J'adore Tower of God. C'est imperfect. C'est imperfect. Franchement. C'est imperfect. Encore une fois. J'espère juste. Croisons les doigts. Que la saison 2. Va pas genre. Arriver dans 4 ans quoi. S'il vous plait. S'il vous plait. Soit on a une annonce assez rapide. Dans les prochains mois. Et elle débarque peut-être en. En hiver. Soit on aura une annonce pour l'année. Enfin. Une sortie pour l'année prochaine. Mais. Moi je suis capable d'attendre. Y'a pas de problème. Vu la qualité qu'on nous offre ici. Sérieusement quoi. Tous ceux qui passent à côté de cette anime. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Bon les amis. On se retrouve. A plus tard. Bien évidemment pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Sur ce. Ciao. Ciao.